Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va être une présentation et déballage de ces différents équipements d'EWALT. Le Papa Noël est passé et il a porté beaucoup de cadeaux. Alors je suis chez un ami qui s'appelle Frisbee et donc on va déballer tout ça tout de suite. Tout d'abord je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit. Tous ces produits ont été achetés à des fins personnelles. Dans cette vidéo on va vous présenter plusieurs éléments de la marque d'EWALT. Un lot d'embout d'interconnexion machine et aspirateur. Un kit de nettoyage des sols à assembler pour aspirer le sol de manière traditionnelle. Un aspirateur de 30 litres et de 1400 watts avec fonction de ton nettoyant avec une prise pour machine pour démarrage et arrêt automatique. Une ponceuse excentrique 125 mm de 280 watts. Une meuleuse pour disques de 125 mm de 1500 watts. Un kit défonceuse et affleureuse de 900 watts. Un lot de deux supports pour machine de 430 mm prévus pour le piétement d'EWALT. Donc on va commencer par le déballage de cet aspirateur, le DWV901L. Donc on y va. Et voilà. Donc il n'y a rien d'autre dans le carton. Donc cet aspirateur il est sur roulette. Donc on a deux roulettes qui tournent. Il y a un frein sur une des roulettes et deux roulettes fixes. Donc ça roule plutôt très bien. Le diamètre des roues est plutôt bien. Donc le tuyau doit se trouver à l'intérieur. On va l'ouvrir. Donc à l'intérieur on retrouve le tuyau d'aspiration. Donc il y a pas mal de longueur. Je vais le mesurer après pour voir il y a combien exactement. Un sac d'aspiration, un embout d'adaptation et une notice d'utilisation. Donc à l'intérieur de l'aspirateur il y a également deux cartouches filtrantes qui sont déjà pré-montées. En termes de montage il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à remettre et à refermer les poignets et de connecter le tuyau. Le montage est assez simple. L'aspirateur est équipé d'une prise afin d'y connecter une machine. Et donc cette prise permet d'avoir une synchro entre l'aspiration et la mise en route de la machine. Donc on va regarder par la suite en utilisation les différents boutons. Pour ce qui est de la longueur du flexible du tuyau d'aspiration, il fait 4,70 m et le câble de connexion, l'alimentation électrique, fait 2,50 m. Autre point très intéressant, il y a ici une sangle élastique qui s'accroche comme ceci. Et qui va permettre de tenir le flexible et le câble électrique. Donc là j'ai juste accroché le tuyau et le câble électrique. Donc je ne sais pas si c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut l'accrocher. En tout cas ça tient bien. Le tuyau tient bien et le câble électrique est enroulé ici. Il y a des indications. On voit une image pour l'enroulement du câble électrique. Et une image ici pour l'enroulement du tuyau d'aspiration. Donc là on va le mettre en fonctionnement. Donc c'est ce bouton-là pour mettre en route l'aspirateur. Donc je vais réaliser maintenant un test de bruit pour voir le nombre de décibels que l'aspirateur délivre à environ 1 mètre. Donc on a environ 89 à 90 dB à 1 mètre. Un point très intéressant avec le flexible. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Mais à l'intérieur il y a des petites billes qui en fait permettent de serrer, desserrer le flexible sur l'équipement sur lequel on veut. Je vais faire un petit essai avec cette scie circulaire radiale de chez Divolt aussi, DWS774, installée sur le piétement de chez Divolt aussi, DWS773, à l'aide des supports de fixation. Et donc là l'aspirateur MI, là il est allumé. Il est sur la position allumage synchronisé. Nous allons faire un premier essai. Donc l'aspirateur est en mode synchronisé avec la machine. C'est parti ! Donc on entend bien que l'aspirateur reste allumé encore pendant 15 secondes après l'arrêt de l'utilisation de la machine. L'aspiration est plutôt très correcte. Donc maintenant passons au jeu d'embout pour l'aspirateur. DW V9220XOJ. Donc à l'intérieur, on va retrouver en tout 5 embouts. Donc c'est compatible avec toutes les machines de la marque Divolt ainsi que les machines des autres marques. Donc il y a 3 embouts comme ceci. Alors ce qui est pratique, c'est qu'avec l'aspirateur qui contient justement les roulements à billes, ça se clip automatiquement. Et il y en a déjà un fourni avec l'aspirateur. Donc ici, il faut voir, là c'est en caoutchouc, il faut voir sur quelle machine ça va être utilisé. Il y a aussi un clip d'accrochage et justement un embout avec les petites billes pour serrer, desserrer et un embout coudé. A l'intérieur, on y retrouve également la notice d'utilisation qui présente les différents équipements ainsi que toutes les utilisations qu'on peut en faire sur différentes machines. Par rapport à ce système de verrouillage à billes, juste pour montrer un peu la résistance. Donc là, je l'enclenche, je le verrouille. Donc c'est vraiment très très solide. Pour accrocher une machine, c'est vraiment idéal. Ce clip, donc, permet de s'accrocher à son tuyau. Donc là, je vais le faire avec ça, par exemple. Et ici, d'accrocher le câble électrique de la machine qu'on utilise. Donc maintenant, on va passer au déballage de ces embouts d'aspiration DWV9350. Voici tout ce qu'on y retrouve. Un embout d'aspiration, comme ceci. Un embout étroit. Un embout à brosse circulaire. Donc le kit des tuyaux pour fabriquer le manche. On y retrouve aussi une notice d'utilisation. On y retrouve aussi deux langues de caoutchouc pour remplacer les petites brosses. Donc voici le manche complet monté. C'est très robuste. Donc on va passer au déballage des supports de piétement. Donc on y retrouve le nécessaire de fixation. Pour y fixer une machine, DWV ou autre. On va voir ça tout de suite après. Donc il y en a deux. Donc ici, on retrouve la poignée qui va permettre de se clipser de manière automatique sur le piétement. Et de le défaire. On y retrouve aussi une notice d'utilisation. Donc concernant les supports de piétement. On va faire un montage avec une machine autre que DWV. On va faire ça sur... Sur une Rabodego Titan. Donc on va passer au montage de ces supports sous la machine Titan. Et on va l'installer ensuite sur le piétement de chez DWV. Donc voilà, le montage est fait sur cette Rabodego Titan. Donc c'est super simple à monter. Ça peut être pour n'importe quel autre type de machine. Pour le coup, là on le voit bien. Donc là, c'est le plan qui n'est pas forcément très très droit. Mais c'est super stable. Donc on peut le laisser utiliser comme ceci sur un plan de travail. Un établi. Et donc du coup, on peut également le mettre sur le piétement. Donc par contre, la machine est fait sans force. Et... Stack ! Donc voilà, nous avons installé la Rabodego Titan sur le piétement. C'est relativement stable. Et le piétement peut accepter jusqu'à 182 kg de charge. Ce qui est plutôt assez conséquent. Donc là, la Rabodego Titan, elle fait 26 kg. Là, il y a également l'acier circulaire radial qui fait un peu plus de 12 kg. Donc ça fait un total d'environ 40 kg sur le piétement. Ce qui est déjà un poids assez conséquent de machine. Donc au final, on pensait vraiment que ces supports étaient vraiment dédiés aux machines DWV. Et pour le coup, c'est vraiment utilisable pour tout type de machine qui justement a de quoi être fixé par le dessous. Donc c'est réglable. On peut vraiment mettre tout type de machine. C'est très très pratique. Donc passons à la présentation de cette ponceuse orbitale DWV, la DWE6423. Elle a déjà été utilisée. De toute façon, il n'y a pas grand-chose dans la boîte. La ponceuse. On y retrouve aussi un petit sac à poussière. Et on y retrouve les notices d'utilisation. Donc ce qui est très confortable avec cette machine, c'est la longueur de câble. On a 4 mètres de câble. Sur cette machine, on retrouve un bouton d'allumage. Un bouton pour le variateur de vitesse. On connecte le petit sac à poussière comme ceci. Donc il y a le fameux quart de tour pour verrouiller. On peut y connecter également un aspirateur qui contient le même système de fixation. Donc maintenant, on va faire un test de niveau de bruit pour voir combien de décibels il sort. Nous avons donc réalisé quelques essais avec cette machine. Elle a une très bonne tenue à la pression lors du ponçage. Et elle est donc particulièrement performante avec ses 280 watts. Donc maintenant, on va passer au déballage de ce kit défonceuse à fleureuse. Le D26204K. Donc dans ce coffret, on y retrouve beaucoup de choses. On y retrouve l'affleureuse pré-montée sur le support de défonceuse. On y retrouve le support d'affleureuse. On y retrouve aussi tout un tas d'accessoires pour la machine avec les supports qui permettent l'aspiration. Il y a aussi le guide parallèle de coupe. Et on y retrouve aussi la notice d'utilisation. Donc sur le support de la défonceuse, il y a donc la fleureuse. Donc c'est très facile pour l'enlever et la mettre. Là, j'ouvre, je tire et ça sort. Donc là, on a le cœur de la machine. Et donc à partir de là, On peut donc l'adapter sur le support d'affleureuse. Et donc pour monter le moteur sur la partie affleureuse, On démonte cette partie plastique. Que l'on va d'abord visser là-dessus. Et ensuite, il y a un détrompage avec les rainures. Il suffit d'enfiler la machine. Puis de verrouiller. Donc là, on a un réglage précis sur la hauteur. Au niveau des boutons, Donc on a le bouton de réglage de la vitesse. Le bouton d'allumage. Et donc là, sur le support pour la fleureuse, Le réglage se fait en tournant cette grosse bague. Donc ça permet un réglage très précis. Il y a une graduation. Donc c'est très très précis. Je vais maintenant l'installer sur la défenseuse. On va retirer la bague. On fait bien attention au détrompage avec la rainure. A l'intérieur, On voit les petits argots de détrompage. Donc sur le support de défonceuse, On retrouve la jauge de profondeur pour le réglage. De profondeur. La petite vis de blocage de la jauge. A l'arrière, On a la poignée pour réaliser la descente. Et bloquer la machine. Donc c'est vraiment très très facile à utiliser. Ça peut s'utiliser à une main. Mais avec le support de défonceuse. Par rapport au réglage de la jauge de profondeur. Donc quelque chose de très bien sur cette machine. C'est que le réglage micrométrique. Et vraiment très précis. Et de très bonne qualité. Donc maintenant nous allons réaliser un test de bruit pour cette machine. Voir le nombre de db qu'elle génère. Donc nous allons aller de la vitesse 1 jusqu'au maximum. Donc quelque chose de très intéressant avec cette machine. C'est les deux LED. Pour vraiment bien éclairer le travail qu'on réalise. Cette machine default est vraiment très facile à utiliser. Il n'a fallu que quelques secondes pour pouvoir avoir une bonne prise en main. Elle est très performante. Avec ces 1400 watts, on ne ressent aucun ralentissement dans l'effort. Lorsqu'on leur fait un passage de défonceuse. Associé avec l'aspirateur. C'est vraiment très pratique. On aspire un maximum de copeaux comme ça. Pour le coup c'est vraiment un super produit cette défonceuse à fleureuse. Donc maintenant on va passer au déballage de cette petite meuleuse. La DW4257. On y retrouve les notices d'utilisation. Une poignée. Et on y retrouve la disqueuse. Une clé pour le montage-démontage du disque. Donc pour ce qui est de la poignée, on peut la mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Selon l'utilisation et si on est gaucher ou droitier. Concernant le carter de protection, il n'y a pas de vis, il y a juste cette petite pincette qui maintient. Il y a plusieurs réglages. On voit avec le petit carré tous les réglages disponibles. On peut faire tout le tour. Pour ce qui est du montage ou démontage du disque, il y a le bouton de verrouillage de l'arbre. On appuie dessus. Donc là, comme elle est neuve, c'est presque pas serré. Donc c'est très simple. Donc elle accepte des disques de 125 mm. Pour serrer au max, on maintient le doigt sur le verrouillage de l'arbre et on vient serrer. Donc là, je n'ai pas de disque, mais c'est bien serré. Sur la machine, il y a un bouton d'allumage qui s'auto-maintient. Il y a également un bouton pour faire varier la vitesse. Donc de 2800 tours jusqu'à 10000 tours. Concernant la longueur de câble, il y a 4 mètres. Cette machine a une puissance de 1500 watts, ce qui est peu courant pour des machines à disques de 125 mm. Ce qui lui permet d'avoir suffisamment de puissance pour couper ou meuler de l'acier. Dans une plaque d'acier de 4 mm d'épaisseur, la coupe se fait vraiment très facilement. Avec un disque de bonne qualité, il n'y a vraiment aucun souci pour découper de l'acier épais. Dans cette démo, on utilise des disques métabo 20 mm d'épaisseur de très bonne qualité. La poignée ainsi que la longueur de la machine font que le maintien se fait assez simplement. Ici, on va réaliser un chanfrein sur cette même plaque de 4 mm, avec un disque prévu à cet effet qui fait 6 mm d'épaisseur. A aucun moment, on a ressenti une perte de puissance ou un ralentissement de la machine. Elle est vraiment très efficace. Voilà cette présentation de ces différentes machines et équipements de la marque DIVOLT arrivent à sa fin. Et si vous souhaitez une description plus détaillée ou plus d'informations sur certains de ces produits, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si c'est le cas. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette pour les notifications. Sur ce, avec Frisbee, on vous dit au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501